Quels sont les différents contenus que tu dois mettre sur ta chaîne YouTube ? Quelles sont les vidéos que tu dois produire pour atteindre tes 1 million de followers, tes 100 000 followers, tes 10 000 followers ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer totalement, en fonction des différentes phases dans lesquelles tu es, les types de contenus qui vont faire que ta chaîne va grossir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Poubro. Sur cette chaîne YouTube, je t'explique comment monter des business minimalistes, mais extrêmement rentables. J'ai une méthode qui s'appelle la méthode Moment, qui t'explique comment vendre tous les jours des petites formations ou des produits ou recruter des gens pour de l'affiliation. Cette méthode, elle est juste en dessous. Tu peux aller voir, il y a un lien qui t'explique totalement la méthode. Bien sûr, elle n'est pas gratuite, mais c'est exactement ce que je fais. Je crée des mini business, je fais une formation et je t'explique exactement comment je fais moi pour gagner ma vie et très bien gagner ma vie. Alors, pourquoi YouTube ? YouTube, c'est le pilier central de ma méthode. Il faut savoir que moi, aujourd'hui, j'ai quatre business en ligne et tous ont une chaîne YouTube. J'en ai au Brésil, j'en ai en France, puisque j'ai des chaînes en portugais et en français et elles sont toutes basées sur la même méthode. Le plus important quand tu as une chaîne YouTube, déjà, c'est que les gens s'abonnent à ta chaîne YouTube. Donc, je te demande de bien vouloir t'abonner à ta chaîne YouTube. Ça a de l'intérêt pour toi, puisque si tu veux devenir vie, si tu veux créer un business, tu t'assures que la méthode que j'ai faite, je l'ai fait avec beaucoup de clients. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de clients en coaching et ils font tous cette méthode et ils ont tous réussi à atteindre des 2000, 3000, 5000, 10000. Certains, on vient de faire plus de 45 000 euros avec cette méthode par mois, avec un client. Elle fonctionne. Qu'est-ce que j'allais te dire ? Donc, sur la partie contenu des vidéos. Tu as différents stades dans ta chaîne YouTube. Les premiers 1000 abonnés sont très, très, très durs. Les premiers de passer de 1000 à 10 000, c'est difficile aussi. Par contre, de 10 000 à 100 000, ça devient plus facile. 100 000 à 1 million, c'est juste continuer à tenir le cap et à faire ce qui est nécessaire. Ta chaîne YouTube, elle va décoller, il y a, on va dire, même pas 20%, parce que tu sais, il y a la règle des 80-20. Non, non, je pense que c'est plutôt 5% de tes vidéos qui vont décoller. D'accord ? 5% de tes vidéos vont décoller et elles vont pousser toute ta chaîne YouTube. Donc, il faut te dire, il y a un moment donné, et tu ne peux pas savoir quand c'est, il y a une vidéo qui va exploser et qui va faire grossir ta chaîne YouTube. Sur la chaîne, par exemple, d'une des mes clientes, on a la vidéo qui a la plus grosse vidéo de sa chaîne YouTube qui va bientôt dépasser le million de visualisations. Elle a décollé, elle a explosé, elle est devenue virale 180 jours après sa création. Alors là, tout de suite, 180 jours, c'est beaucoup. Mais c'est vraiment la réalité, par contre, des chaînes YouTube. Je ne veux pas te cacher les choses, ça met du temps. Par contre, tu peux facilement atteindre 5 000, 10 000, 20 000 abonnés la première année, si tu as les bonnes méthodes. Donc, on va voir ça ensemble. Déjà, si tu commences ta chaîne YouTube, tu vas avoir tes 1 000 premiers abonnés ou tes 10 000 premiers abonnés. Il va plutôt falloir que tu te concentres sur des mots-clés, des mots-clés à gros volume. Tu vas utiliser, par exemple, je vais partager mon écran, ce n'est pas plus facile. Désolé. Ici, il fait très très 5 au Brésil. Et du coup, j'ai un peu mal à la gorge. Tu vas utiliser un logiciel qui s'appelle VidaeQ. Hop, je reconnecte. Et sur VidaeQ, en fait, tu vas pouvoir mettre des... Tu vas faire des recherches de mots-clés. Imaginons que tu as une chaîne sur le dressage canin, par exemple, donc éducation canine. On voit que ce mot-clé-là, si je fais les mots-clés associés ici, ce mot-clé-là, il y a 1 382 personnes qui recherchent ce mot-clé. Par contre, si je mets comme mon chien à bois, je crois que ça ne s'écrit pas comme ça, on va voir, c'est un E. Là, on a 10 579. Donc moi, je ferai une vidéo avec ce mot-clé-là, chien qui aboie. Et j'essaierai de voir. À mon avis, sur cette vidéo-là, par exemple, il y a deux types de publics. Il y a les voisins qui regardent pourquoi un chien aboie. Donc, je peux faire pourquoi le chien de votre voisin aboie. Et il y a la vidéo chien qui aboie quand on est propriétaire. Donc tu vois, déjà, tu as deux vidéos à créer sur le même mot-clé. Il faut vraiment penser qui tape ça sur Internet. Si je continue à voir, on voit que là, il y avait des questions, par exemple. Alors, je retourne dans l'aperçu ici, les thèmes correspondants. C'est mon thème correspondant. On voit qu'il y a pourquoi mon chien aboie la nuit. Une vidéo. Mon chien aboie tout le temps. Deuxième vidéo. Mon chien aboie quand il entend du bruit. Troisième vidéo. Mon chien aboie quand je descends la voiture. Tac. On voit cumulé. Imaginons que vous ayez toutes ces vidéos-là. Donc là, si je prends tout, il y a 15 vidéos. Et que je fais 1000 plus 1000 plus 1000 plus 1000. Allez, ça va plus souvent. Plus 1500. Plus 2000, etc. Là, on a facilement 20-30 000 personnes par mois qui vont voir vos vidéos. Si ces vidéos sont bien publiques. Donc, ce que je vous conseille, c'est de commencer par créer des vidéos avec des mots-clés. C'est des petits mots-clés, ça. 2500. D'accord ? Éduquer son chien. Mon chien. C'est fou, je perds mon français. Je fais des exemples en brésilien. Dresser son chien. Éduquer son chien. Éducation canine. Si je ne règle pas volume. Dressage. Éducation de chiot. 5000. Donc, dans cette configuration, il n'y a pas beaucoup de gros mots-clés sur cette mission. Ça veut dire qu'il va falloir faire beaucoup de vidéos. Donc là aussi, il y aura une stratégie. Je referai une vidéo sur combien de vidéos publiées. Mais en gros, si vous voyez que vous avez besoin pour avoir des bons mots-clés, pour traiter tous les mots-clés importants de votre niche de faire 300 vidéos, il va falloir que vous en fassez une par jour, les gars. Après, vous voyez comment sont mes vidéos. Je ne les montre pas. Elles ne sont pas... Je ne prends pas énormément de temps. Je ne suis pas des super montages. Pour l'instant, cette chaîne YouTube-là, je la relance. Je n'ai pas d'équipe de montage derrière et je n'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire. Donc, comme vous êtes aussi probablement en train de créer votre business en même temps que vous travaillez ou en même temps que vous êtes en train de faire autre chose, ce qui est important, c'est de mettre en place les vidéos clés de votre chaîne YouTube pour que YouTube comprenne ce que vous faites et qu'il vous augmente vos visualisations. Donc, mettre un socle de vidéos avec des mots clés. Les mots clés, qu'est-ce que ça veut dire ? Les recherches mensuelles, ça veut dire que tous les mois, il y a 12 071 personnes. C'est le volume moyen de recherches mensuelles sur une année. Donc, tous les mois, il y a à peu près 12 071 personnes qui recherchent le mot clé dressage. Il y a très peu de concurrence. Là, il y a une concurrence haute, pardon. et ça veut dire que les gens tapent ça et qu'ils vont pouvoir voir vos vidéos. D'ailleurs, on va voir les top vidéos tendances pour dressage. Bon, là, on voit que c'est plutôt du dressage équestre. Donc, on voit bien que là, pour l'instant, c'est des gens qui recherchent plutôt le truc. Par contre, si je vais sur dresser mon chien, on a une vidéo ici. Voilà. Exercice rapide pour chien, facile et rapide, 203 000 abonnés, 24 000 vues de la vidéo il y a 3 jours, etc. Donc, l'esprit dog, par exemple, si c'est une chaîne YouTube qui fonctionne bien, j'irais voir les contenus. Et justement, c'est exactement ça. On va faire ça. Je vais la regarder sur YouTube. Deuxième chose, pour trouver un peu les vidéos clés de votre chaîne, je vais aller regarder ici sur une chaîne concurrente les vidéos les plus populaires. en fait, on voit que tout d'un coup, c'est plutôt les races de chiens. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai une chaîne spécialisée sur le dressage, je n'ai pas envie de faire des vidéos sur les races. Ben oui, mais en fait, si vous prenez les gens tôt dans leur réflexion, au moment, ils vont acheter un chien et qu'ils vont sur votre chaîne, ils se rendent compte que non seulement vous les aidez à trouver la bonne race, mais vous pouvez les aider à éduquer. En fait, vous avez déjà gagné des futurs clients. Ils auront besoin de dresser d'éduquer leurs chiens. D'autant plus que si vous dites à chaque fois, si tu dis à chaque fois dans tes vidéos de race, attention, par contre, pensez bien à ces traces-là, il va falloir l'éduquer quand il y a chiot et j'ai la méthode qui vous permet de l'éduquer. Du coup, vous allez pouvoir faire les choses correctement. Mais tout ça, en fait, ça ne va pas pousser votre vidéo. Et la plupart des chaînes YouTube françaises, pardon, ça ne va pas pousser votre chaîne, la plupart des chaînes YouTube françaises, elles ont ce truc où on ne fait que des tutoriaux, on fait de l'aide, on fait du tutoriel, on apprend des choses. Mais les gens, ils ont besoin de créer une appétence pour vous, ils ont besoin de créer une communauté, ils ont besoin de se sentir au cœur d'une communauté. Et ça, c'est plutôt ces vidéos-là qui vont faire exploser votre chaîne YouTube. C'est ces vidéos-là de création de communauté, je vais vous dire après, qui vont faire que vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont liker et surtout qui vont asker vos produits et qui vont recommander votre chaîne. C'est quoi les vidéos de communauté ? C'est vous raconter votre vie, pourquoi vous êtes arrivé à être dresseur canin, les difficultés que vous avez. Vous faites des vidéos qui sont plus des vidéos d'état d'esprit, de mindset pour votre... Pourquoi vous n'arrivez pas à dresser votre chien ? Pourquoi votre chien ne vous respecte pas ? Pourquoi votre chien saute sur le canapé ? Ce genre de choses et vous devez leur parler avec le cœur. Et quelque chose aussi que vous pouvez faire, c'est mettre en place des petites formations gratuites où ils arrivent à avoir tout ce qu'ils veulent directement sur votre chaîne YouTube. L'idée, c'est de se dire que vous êtes au cœur de la communauté, vous êtes leur gourou entre guillemets et il faut vraiment qu'ils vous aiment. Donc, vous pouvez aussi un peu montrer votre vie, comment je pars en vacances avec mon chien, leur donner des exemples de ce que vous faites, les activités que j'aime faire avec mon chien. Quand votre chien, parce qu'on sait tous qu'un chien à un moment donné va avoir des problèmes de santé ou va mourir, racontez-leur aussi si jamais vous passez par là. Même si c'est votre chien qui c'est juste une opération où il s'est cassé la patte et tout, racontez-leur. Ce qu'il faut, c'est de créer de l'émotionnel. Parce que les tutoriels, en fait, il faut comprendre quelque chose. Quelqu'un qui va sur YouTube, comment faire pour que mon chien n'aboie plus, il vient, il regarde votre vidéo, il a eu votre information, il s'en va. Il n'y a pas eu d'émotionnel. Donc, ce n'est pas ça qui implique la personne de s'abonner. Par contre, déjà dans vos vidéos, il faudra leur dire le pourquoi de la chaîne. Dans cette chaîne YouTube, je vous explique comment vivre mieux avec votre chien, comment être heureux, comment avoir une grande complicité et comment avoir le meilleur chien, le chien le plus, le mieux dressé de la planète. Vous verrez qu'ils vous écoutent, que vous êtes son maître et c'est extrêmement confortable. Donc, si vous leur dites ça, déjà par exemple, vraiment, ils vont dire « Ah, il faut que je m'abonne à cette chaîne YouTube parce qu'elle va me donner plein de conseils. » Mais, si les gens, ils aiment les chiens, par exemple, ils vont vouloir avoir un esprit communauté. Donc, vous pouvez faire un peu de vlogging, c'est-à-dire les vlogging, c'est des vidéos où vous racontez votre vie, comme je disais, c'est aller leur montrer aussi des salons, par exemple, interviewer des personnes qui aiment leurs chiens ou qui ont des méthodes de dressage différentes. Tout ça va faire que vous allez créer une communauté. Et en réalité, vous allez devoir créer 20-30% de vidéos de type mot-clé, socle, socle de recherche naturelle sur votre vidéo, sur vos chaînes. Et quand vous aurez déjà atteint beaucoup de... Vous aurez déjà fait, on va dire, 80% de votre socle de mot-clé, vous allez commencer à faire beaucoup de vidéos de lifestyle, de création de communauté. Demandez-leur ce qu'ils veulent entendre, comment ils vivent avec leurs chiens et faites des vidéos. Interviewez-les, interviewez des gens dans votre communauté. Et là, vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens, ils ont souvent des blocages et blocages psychologiques, blocages des peurs. Et si vous avez touché ces peurs-là, les choses qu'ils les faits, se réveiller la nuit, par exemple, la peur que leur chien s'échappe, la peur que leur chien se sente seul parce qu'ils travaillent et qu'ils ne sont pas à la maison. Ces vidéos-là, c'est des vidéos émotionnelles. Si vous y répondez, vous créerez une communauté. Voilà. Donc, il y a les vidéos mon-clé, les vidéos tutoriels et vidéos émotionnelles, vidéos vlog pour partager votre vie. Et là, vous aurez beaucoup de contenu. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment manager le contenu de vos vidéos. Mais ce que vous pouvez déjà retenir, c'est que quand vous ne savez pas quand est-ce qu'une vidéo va exploser et pourquoi elle va exploser, c'est impossible de savoir. Je vous conseille de faire du volume de vidéos puis vous verrez bien ce qu'il se passe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas pourquoi je te tutoie. D'habitude, je vous vois. D'habitude, je tutoie dans mes vidéos. inscris-toi à la chaîne YouTube. Va voir là la méthode Moments et je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Et si vraiment tu veux m'aider, laisse-moi un commentaire même si c'est juste un pouce, même si j'ai juste un smiley. Ça va aider la vidéo à pousser. Je te remercie si tu fais et je te dis à très très vite. Merci.